... ... ... ... ... Nous sommes le président, le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée Nationale, notre cher condamnateur de la Conférence des Quatre Républicains, Abla Dussar. Monsieur Mayer Kiam, administrateur de l'Alliance pour la République, entre autres. Mesdames et Messieurs, les représentants des ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices généraux, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'Alliance vous réserve quelque chose après. À vos titres, rangs et qualités, Chers membres de l'Alliance et Amazones du Président de la République, Maksa, je me salue respectueusement. Sur la feuille de route de l'Alliance des Femmes-Cadres de la Majorité Présidentielle, le volet social occupe une place prépondérante et présente des contours multidimensionnels. L'activité qui nous réunit en ces lieux s'inscrit dans ce cadre. Elle donne forme et contenu à une stratégie actionnelle novatrice qui prend les contours, je ne dirais pas de deux en un, mais de trois en un, avec le couplage d'une action sociale exécutée durant la matinée et d'une table d'échange intellectuelle. À travers le choix de cette option stratégique, l'Alliance a voulu démontrer ses habiletés, ses habiletés à gérer concatement, concomitamment, des complexités et surtout son ancrage dans la vision pleinement partagée du chef de l'État, son Excellence Makissal, qui a fait de 2023 une allée sociale au regard des innombrables et généreuses mesures prises pour soulager les ménages et les populations vulnérables aux sorties de la pandémie du Covid-2019, qui a mis à genoux les économies de presque tous les pays du monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais à mon nom corps et au nom de toute l'Alliance remercier tous ceux qui ont fait le déplacement malgré les contraintes du Ramadan. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos généreux donateurs qui n'ont pas les aînés sur les moindres pour nous accompagner dans notre ambition de contribuer modestement au relèvement de la qualité de vie dans les Dara. Parce que vous savez que notre retard est dû à cette action de solidarité que nous avons menée ce matin. Depuis ce matin, nous sionnons Dakar et Pukin, département de Pukin et de Dakar, pour remettre des dons au Dara. C'est ainsi que nous avons procédé ce matin à une remise de dons en denrées alimentaires, matelas, en kit hygiénique, etc. à l'école coranique Bab-u-Salam de Pukin et au Dara Tierno Amadoussi 6 à la Medina près de la grande mosquée de Dakar. Je voudrais en ce mois béni de Ramadan formuler des prières ferventes pour que le Tout-Puissant continue à soutenir les couches vulnérables qui retubuent au centume toutes les bonnes volontés qui ont investi un peu de leur temps, de leur énergie et de leurs ressources matérielles ou financières. Au-delà de cette élance de solidarité attendue de toutes croyantes en ce moment béni de Ramadan, l'appui aux populations est une forte injection réitérée du président Maxal qui, nonobstant toutes les mesures prises pour soulager les ménages, ne cessent de sensibiliser les autorités et les leaders de la majorité sur la nécessité de réaliser des actions sociales concrètes sur le terrain pour venir en aide aux populations. Cette injonction nous interpelle doublement. D'abord en tant que femme, donc mère, épouse, soeur, vaillant comme une centinelle sur le bien-être de la famille, mais aussi en tant que cadre. Car s'il y a une réflexion qui fait l'unanimité, c'est celle de dire que quand les conditions sociales de la femme s'améliorent, c'est tout son entourage qui en profite. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler que l'alliance des femmes-cadres de la majorité présidentielle s'est assignée comme mission principale d'être une force de production d'idées et de proposition de réponse pertinente aux défis malheurs qui interpellent le monde actuel. Elle se veut ainsi efficace et efficiente et se tient en permanence au service de son excellence, le président de la République maxiale et de toutes les institutions de notre pays. Sous ce sillage, notre structure a prévu, dans son plan d'action prioritaire 2022-2024, d'organiser régulièrement des tables d'échange interactifs avec des acteurs de nos institutions et les autorités des différents secteurs d'activité économique du pays. Orientée vers une réflexion constante autour des problématiques essentielles qui peuvent impacter le quotidien des populations sénégalaises, l'AFCMP ne pouvait dès lors rester insensible à ces vagues de violence et de menaces qui secouent le monde dans sa globalité et interpellent tous les acteurs sociaux, économiques, politiques, notamment les esprits éclairés, pour faire face. Aussi, avons-nous décidé, en suce du volet social qui nous a réunis ce matin à Piquine puis à la Médina, de consacrer l'après-midi à un panel sur le thème « Femmes, paix, démocratie » lequel triptyque démontre à suffisance le rôle éminemment important que la femme doit jouer pour le maintien de la paix, de la démocratie et surtout de la sécurité. Les intitulés des sous-thèmes qui seront développés au cours des échanges nous donnent déjà un avant-goût de la complexité du thème central qu'un profane soleil facilement décortiqué et que nos panélistes, nos voyantes grandes dames se feront le grand plaisir d'en rendre plus accessible la bonne compréhension. Il s'agit des quatre sous-thèmes ci-dessus. Je demande à les sauter parce que Aya les a déjà cités. Honorables invités, nous releverons juste ensemble la pertinence de l'actualité du thème central qui, en suce de la démocratie, doit prendre en charge la sécurité avec toutes les menaces qui causent sur les nations du monde à cause du populisme, de la xénophobie, de la prolifération des médias et de l'influence des réseaux sociaux, rendant ainsi plus complexe la fiabilité de l'information et tous les risques pouvant en découler. Loin de jeter le discrédit sur ces technologies de l'information et de la communication qui ont révolutionné notre monde de vie, notre monde de vie, nous voulons juste attirer l'attention sur la nécessité absolue d'éduquer davantage les jeunes, donne déjà un avant-goût de la complexité du thème que le profane ne peut pas, ne serait décoré et que nos palaisistes feront le plaisir de nous faire comprendre. Par ailleurs, il s'agira de sensibiliser les jeunes sur l'impératif de développer leur esprit critique et d'apprendre ainsi à exercer un regard objectif sur toutes les questions évoquées ou traitées dans les réseaux sociaux en vue de contourner le danger qu'ils représentent pour un esprit non averti. En plus de cette complexité de relations humaines découlant de nos rapports avec les médias et les réseaux sociaux, la crise des valeurs exacerbe les difficultés liées aux rôles et responsabilités des gouvernants qui doivent constamment répondre aux exigences et attentes des populations qui veulent tout et dans les médias. Cette soif inséquable, souvent faite d'attentes non réalistes et alimentée par une démagogie machiavélique au seul destin de nuire au tonal du pouvoir met souvent les pays en tension constante et comprément la stabilité sociale. Et l'on remet souvent en cause la démocratie comme si elle était synonyme d'anarchie et qu'elle devrait permettre toutes les déviances, complots et sabotages. Aux oubliés que les valeurs de mort, de job et de kersa qui ont toujours permis à notre pays de faire montre de résilience en dépit d'un moment de tension politique que nous avons vécu mais que nous avons su surpasser parce que l'intérêt du Sénégal a toujours primé sur les égaux de certains politiciens avides de pouvoir et souvent prêts à marcher sur des cadavres pour faire parvenir. Le changement de tous ces paradigmes est d'autant plus inquiétant que jamais dans l'histoire du Sénégal nous n'avons eu à constater avant de dérive émanant de quelqu'un qui aspire à la magistratus ou magistratus suprême. Ainsi, dans un contexte marqué par l'avènement de la pandémie, la guerre en Ukraine, les monastres terroristes, l'oeuvre ne doit pas être à l'appel à l'instruction, à l'instrumentalisation des jeunes et à la violence constante des fondements des fondements de la République, mais plutôt à l'unité nationale, à la paix et surtout à la sécurité. Les contingences géopolitiques et les urgences de l'oeuvre ne doivent en effet laisser personne indifférente. Le défi de la sécurisation du pays avec l'avènement du gaz et du pétrole est un enjeu de taille et nécessite la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Il s'agit aujourd'hui plus que jamais de faire preuve de responsabilité pour protéger le Sénégal de toute menace extérieure comme intérieure. A cet effet, l'Alliance compte jouer pleinement sa partition pour éclairer la lanterne des jeunes et des populations afin que les enjeux soient compris et que toute tentative de déstabilisation, de déstabiliser le pays soit anéanti à tomber. Nous en appelons à l'engagement et à la responsabilité de tous afin que cette manne naturelle que constitue le gaz et le pétrole profite à tous nos concitoyens et que le Sénégal reste ce beau pays de la Teranga, cet espace qui promeut des valeurs socioculturelles essentielles que nous avons toujours connues. Les membres de l'Alliance des femmes-cadres de la majorité présidentielle que nous sommes avons en commun une vision partagée d'un monde où toutes les femmes sont en sécurité et autonomes dans leurs activités socioprofessionnelles et avons par conséquent conscience que cette exigence de paix, de stabilité et de sécurité ne se fera pas sans nous. Et ce, d'autant que les femmes sont toujours les plus impactées en temps de conflit. pour revenir à notre activité, l'AFCMP a porté son choix sur des ressources endogènes en lançant un appel à contribution qui a permis de trier au pays fin des experts du domaine tout en respectant l'écrit de Beno qui consiste à toujours responsabiliser les parties alliées à qui des sous-thèmes du panel ont été confiées. parce que les femmes que Aya Diop vient de citer ce sont des femmes de Beno Boku Yaka. Une seule aide de l'APR c'est le ministre conseiller Aïssa Tussissé. Tout le reste c'est le PS, l'AFP, le LD. Et avec les thèmes que nous allons développer après, parce que ça c'est un début, nous allons donner tout ça à Beno Boku Yaka et à la majorité présidentielle. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans renouveler notre engagement au président Macky Salle que nous invitons à se présenter aux élections de 2024. Et nous insistons, nous renouvelons notre engagement au président Macky Salle que nous invitons à se présenter aux élections de 2024. nous renouvelons le président de la République pour faire du Sénégal cette victime de la démocratie et de la stabilité et nous prenons ainsi l'engagement de mettre toute notre expertise et toute notre énergie à son service jusqu'à sa réélection à Amine en 2024. Pour finir, je profite de cette tourbure pour demander à toutes les femmes caries de rejoindre cette alliance. je dis toutes les femmes caries du Sénégal parce que c'est une structure qui est pérenne. Elle va regrouper toutes les femmes caries du Sénégal qu'il s'agit de politique ou non. Donc vous nous rejoignez afin de travailler en parfaite synergie dans la paix et l'aliment de Corgard pour atteindre son objectif comment déverser notre leader et de le réhérir massivement en 2024 dès le premier tour. Sur ces mots d'unité et d'espoir que je termine mon propos en vrai et intérêt à vous tous mes remerciements les plus sincères. Merci de votre élabée d'Ascension. Je vous embrasse tout le temps. À la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada